Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette présentation des Yu-Gi-Boomers. Alors les Yu-Gi-Boomers, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas ? Il s'agit tout simplement de GregFreshTCG ainsi que de Yamiro et de moi-même. Nous sommes tous les trois sur Twitch, un mardi sur deux, pour présenter une émission Yu-Gi-Oh avec un invité. Bonsoir Pikami, et comment ça va notre invité Obscurity ? Comment vous allez tous ? Au deuxième étage, je vais te frapper. Avant ça s'appelait Papy Boomer, maintenant ça s'appelle Yu-Gi-Boomer. Mes collègues ont voté, voilà. Avant c'était avec Yami Raid et non pas Yamiro, mais celui-ci a décidé de partir. Le principe de l'émission c'est d'avoir un invité et d'en apprendre davantage sur lui. Pourquoi ce pseudo ? Comment il a découvert Yu-Gi-Oh, qu'est-ce qu'il aime et n'aime pas dans Yu-Gi-Oh et tant d'autres questions. Mais c'est très très compliqué, c'est... c'est pas facile on va dire. Très moins de la merde. Il y a 8 ans. Il y a 8 ans. Mais non, comment tu peux dire que c'est de la merde ? Tu peux pas renier en fait ce que t'as fait. Dans l'émission il y a la chronique de Greg où il pose des questions à l'invité sous forme de quiz le petit jeu. Et ça s'adapte à l'invité donc c'est très drôle. Vrai ou fake card ? Voilà, est-ce que c'est une vraie ou une fausse carte ? Bah ça, c'est vrai quand même. Bon, moi j'ai le Korypoot, alors c'est très simple, qu'est-ce que c'est ? Quels sont les amis de Korybo qui achètent derrière ces traces de pneus ? Alors vas-y, le premier. Ah le... C'est facile, c'est le premier. Oh oui, c'est facile. Et tu vas nous dire, est-ce que c'est pour les pigeons ou non ? Tu tiens à ton partenariat avec Konami. Ahah ! Non mais il est tout marrant, franchement il est tout marrant. T'es le meilleur. Oh je te kiffe Greg, je change pas. Et là c'est donc, du coup, vous zattes notre Pokémon. C'est ça, on va te montrer des ombres de cartes. Bon, la magicienne des ténèbres. Bien sûr, bien sûr. Et là il y avait un piège en fait, c'était le magicien habillé en magicienne. Il aurait pu faire ça, rigoler, il aurait pu faire ça. Et pour tout ce qui est news, un petit peu méta et autres, on a Yann Héro, du coup, qui fait la présentation de toutes les sorties et nouveautés qu'on a eues dans la semaine. Il s'est passé quelque chose récemment. Ah oui. Récemment, samedi, 18h. J'ai eu la manette. Ah non. Samedi, 18h moi déjà. Alors, bon, en vrai il y en a quand même quelques unes. Il y en a des bonus, on verra si on a du temps, mais je vais essayer de passer assez rapidement sur la plupart. A savoir que l'émission a déjà bientôt un an et on a eu énormément d'invités. Comme tu peux le voir... Je ne peux pas tous les citer parce que ça fait beaucoup trop, mais sache que si tu as raté des émissions, tu peux la retrouver sur la chaîne Evalsim qui sera dans la description ou alors en lien cliquable à la fin de la vidéo. C'est donc un mardi sur deux. Ne rate surtout pas l'émission parce que, comme je l'ai dit, c'est génial, c'est génial, voilà. Je n'avais encore jamais parlé en vidéo et c'est complètement con, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait avant, mais je me suis dit que ce serait pas mal d'en parler. Donc voilà, je fais la petite pub des Yugi Boomer, la pub de mon émission en compagnie de mes deux compères. Du coup, contrairement à vous dire, comme chaque fin de vidéo, commentez, likez, etc. Je vous demande juste de partager cette émission. On ne sait jamais si des gens ne connaissent pas du tout ou sont intéressés à aller la voir. Je ne sais pas, revoir une émission qu'ils ont raté, ils peuvent aller sur la chaîne secondaire. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch et pour les news, les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, que ce soit les miens ou ceux de mes amis. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un prochain live, un prochain Yugi Boomer dans deux semaines. Ainsi que à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501